Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Isabelle Gibalardi, la directrice du cinéma Le Grand Action et je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Suleymane. Suleymane M. Bodge, merci Suleymane d'être venue nous raconter des histoires. Suleymane, imaginez-vous, est né dans le nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis. Et son grand-père maternel était très connu au Sénégal. C'était un grand conteur, philosophe, historien et il transmettait une culture orale. Toute l'enfance de Suleymane a été bercée par ces histoires qui lui ont appris d'où venait son nom de famille, quelle était l'histoire de ses ancêtres, quelle était l'histoire des grands royaumes d'Afrique de l'Ouest et qui lui ont appris aussi les mythes fondateurs qui tentent d'expliquer comment les peuples sont nés. Ça a tellement intéressé Suleymane, encore une fois quand il avait votre âge, qu'il s'est dit mais moi aussi quand je serai grand je vais vous raconter des histoires. Donc pour pouvoir mieux les raconter, il est allé à l'université, à Dakar et à Paris. Et là, à l'université, il a appris la musique parce que c'est bien de raconter des histoires, c'est encore mieux de les raconter avec des instruments de musique. Donc il a appris la musique, il a appris l'histoire, l'histoire des religions et maintenant il est donc devenu conteur, chanteur, musicien. Et donc je suis vraiment très 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 heureuse de t'accueillir Suleymane, Suleymane, que tu puisses venir perpétuer toute cette culture orale ici aux Grandes Actions. Alors dans ton livre, que je devrais avoir avec moi, Mille ans de Comptes Afrique, tu distingues trois catégories de comptes, trois catégories de compteurs. Donc les maîtres de savoir, les griots et les compteurs professionnels. Alors toi, tu appartiens à quelle catégorie ? Comme je mange à tous les râteliers, je pense que je suis dans les trois catégories. Voilà, donc dans les trois catégories, pourquoi ? Parce que de par ma formation, de par mon métissage culturel, je suis arrivé à parler de la tradition, comme les griots le font, de parler des comptes avec des valeurs universelles, comme le font les maîtres de savoir, qui sont l'équivalent des philosophes en Occident. Et puis la technique de compter avec la musique, avec les lumières, avec le son, que j'ai pu apprendre aussi au conservatoire, ce qui fait que pour les compteurs professionnels. Donc les trois sont liés. Parce que le compte, c'est une histoire qu'on raconte aujourd'hui, mais c'est une histoire d'hier, qu'on raconte aujourd'hui, mais pour le lendemain. Donc on a les trois. Est-ce que vous avez déjà vu un lion qui était fou ? Est-ce que vous avez déjà vu un roi fou ? Un roi fou, un chef qui est complètement fou, complètement toc toc. C'est un lion, il était fou, complètement fou. Tout le monde avait peur de lui. Personne n'osait quitter le pays. Personne n'osait penser. Personne n'osait chanter. Personne n'osait danser. Il était fou. Il était complètement fou. Parce qu'un jour, il a réuni tout le monde, tous les animaux, et il leur dit, écoutez-moi bien, désormais, tous ceux qui ont des mamans vieilles, il faudra qu'on les tue et qu'on les mange. Parce que les vieilles, ça ne sert à rien. Mais tout le monde disait, mais il est complètement fou. Complètement. Mais ce n'est pas possible. Alors, le chacal se leva et dit, roi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis moi, de toute façon, ma maman, elle n'est pas vieille. Le lion lui dit, j'ai vu ta mère au marché, elle est vieille, elle n'a même plus de dents. Alors, je dis bien, tous ceux qui ont des mamans vieilles, il faudra qu'on les tue et qu'on les mange. Car les vieilles, ça ne sert à rien. Partez. Les animaux se sont levés pour partir. Le chacal se lève et le lion s'approche de lui et lui dit, « Chacal, tu viens dîner ce soir à la maison. » Le chacal lui dit, « Mais ce soir, j'avais prévu de manger avec ma maman. » « Ah, ta vieille mère, viens ce soir. » « Sinon, je viendrai te chercher. » Le chacal rentre à la maison. Raconte tout à sa mère. Mais sa mère lui dit, « Oh, il est fou. Il est complètement fou. » Mais il ne fera pas ce qu'il a dit. Personne ne peut faire cela. Il dit ça pour nous faire peur. Mais personne ne peut tuer des mamans. Ce n'est pas possible. Va le voir. Le soir même, le chacal se rend chez le lion. Le lion était assis à côté de sa femme et son fils était à côté. Comme quoi, on peut dire des méchancetés toute la journée et rentrer à la maison embrasser sa femme et son fils. Ce n'est pas incompatible. Le lion lui tend une calabasse de viande et dit, « Allez, mange le chacal. » Le chacal mange. Et quand il lui finit, le lion lui demanda alors, « Est-ce que c'était bon ? » « Oui, c'était très bon. » « Merci, lion. » Et là, le lion lui dit, « Chacal, tu viens de manger ma propre mère. » Elle était vieille. Je l'ai tuée pour donner l'exemple. « Maintenant, je viendrai chercher ta mère la semaine prochaine. » Le chacal rentre à la maison. Il avait tellement peur. Il raconte tout à sa mère et lui dit, « Maman, il est complètement... » « Il est complètement fou. » « Maman, il a tué sa propre mère. » « Maman, je vais te cacher dans une grotte, la grotte secrète dont tu m'as souvent parlé. » « Je dirai au lion que tu es morte. » « Comme ça, avec le temps, il l'oubliera. » Car le temps, le temps, ce n'est pas du savon, mais ça peut laver le linge sale. Tous les jours, le chacal allait rendre visite à sa mère cachée dans la grotte. Et puis le jour venu, le chacal met des poils de putois sur son corps, des crottes d'hippopotames sur son corps, du pipi de girafe sur son corps, du pipi d'éléphant sur son corps. Il met plusieurs couvertures et se couche. Le lion s'approche de la case. « Chacal, ouvre la porte. Je viens chercher ta vieille mère. » « Chacal, ouvre la porte. » Le chacal lui répond d'une petite voix. « Lion, ma maman, elle est morte. Elle était malade. Moi aussi, je suis malade. Elle m'a contaminée. » Le lion ouvre la porte. « Oh, qu'est-ce que ça, ça, mauvais ! » Le chacal lui dit « C'est à cause de la maladie. » Et le lion tourna les talons. Sitôt parti, le chacal se lève, met sa douche, met son parfum et va voir sa maman. Tous les jours, le chacal allait voir sa mère. Mais cette situation ne pouvait plus durer. Toutes les mamans s'étaient cachées. Tout le monde avait peur. Alors, un jour, la maman du chacal réunit toutes les autres mamans et leur dit « Nous allons tendre un piège au lion. Il est fou. Il est complètement fou. Tout le monde a peur de lui. Mais lui, il a peur de quelqu'un. Il a peur de sa femme. Il a peur de sa femme. Et comme sa femme est jalouse et envieuse, on va lui tendre un piège. Dimanche, jour de marché, on habille la femme du lièvre. Elle arrive au marché. Elle était belle, tellement belle. Tout le monde disait « Oh, qu'elle est belle ! Qu'elle est belle ! Regardez comme elle est bien habillée ! Oh, elle est magnifique ! » Mais alors, la femme du lion, qui est tellement jalouse, qui est tellement envieuse, s'approche de la femme du lièvre et lui dit « Madame lièvre, où as-tu trouvé ces beaux habits ? » « C'est mon mari qui me les a achetés. Mon mari, il est très gentil avec moi. Mais ton mari, où est-ce qu'il trouve l'argent ? » « Eh bien, mon mari a vendu ses griffes. » La femme du lion rentre à la maison. Son mari, le lion, est en train de dormir. Elle lui donne deux coups dans les fesses. « Lève-toi, paresseux ! » Le lion se lève. Sa femme lui dit « Tu ne fais rien dans la maison. Tu ne fais pas le ménage. Tu ne fais pas la cuisine. Tu ne fais pas la veille. Et tu ne m'achètes même pas de beaux habits. Achète-moi des beaux habits tout de suite, sinon je te quitte. » Le lion lui dit « Mais, ma chérie, je n'ai pas d'argent. Eh bien, tu n'as qu'à vendre. Tu n'as qu'à vendre. Ah non, je ne veux pas vendre mes griffes. Tu ne veux pas vendre tes griffes pour ta femme ? Tu ne veux pas vendre tes griffes pour ta femme ? Eh bien, je vais te quitter. La femme prépare son sac, mais quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, le lion court derrière sa femme et lui dit, chérie, reviens, reviens, demain, j'irai vendre mes griffes. Et le lendemain, le lion se rend au village des hommes. Il demande à canter le forgeron de lui arracher les griffes. Le lion vend ses griffes au marché, achète de beaux habits pour sa femme. Tiens, ma chérie, tu as de beaux habits. Merci, mon chou. Dimanche suivant, Madame Lièvre revient au marché. Cette fois-ci, elle portait des boucles d'oreilles en or, des bracelets en or, des colliers en or, des dents en or. Tout le monde disait, elle est belle, elle est belle, quel beau sourire, elle est magnifique, elle est belle. Alors, Madame Lion, qui est toujours jalouse, toujours aussi envieuse, s'approche de la femme du lièvre, elle lui dit, Madame Lièvre, mais Madame Lièvre, où as-tu trouvé ces beaux bijoux? C'est mon... Bien, il faut le dire pour qu'elle soit plus jalouse. C'est mon mari. Allez-y. C'est mon mari. C'est mon mari. Mon mari fait la vaisselle. Mon mari fait le... Mon mari fait la cuillie. Et puis mon mari m'achète des beaux habits. Et puis mon mari m'achète des beaux bijoux. Mais ton mari, où est-ce qu'il trouve l'argent? Eh bien, mon mari a vendu ses dents. Quoi? Ses dents? Ah bien, Madame Lion rentre à la maison encore beaucoup plus énervée, parce que personne n'avait remarqué ses nouveaux habits. Deux coups dans les fesses de son mari. Lève-toi. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas l'association des hommes battus. Lève-toi, paresseux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais arrête de me frapper. Paresseux, tu ne fais rien dans la maison. Tu ne fais pas la vaisselle. Tu ne fais pas la cuisine. Tu ne fais pas le ménage. Et tu ne m'achètes même pas de beaux bijoux. Achète-moi des beaux bijoux tout de suite. Sinon, je te quitte. Le lion lui dit, mais j'ai déjà acheté de beaux habits. Je n'ai pas d'argent. Eh bien, tu n'as qu'à vendre. Tu n'as qu'à vendre. Ah non, ah non, ah non, je ne veux pas vendre mes dents. J'ai vendu mes griffes, je ne veux pas vendre mes dents. Tu ne... Je ne veux pas tes dents. Pour ta... Paresse. Tu ne veux pas vendre tes dents pour ta femme? Paresse. Non. Monsieur, non. Non. Non, non. Monsieur, non. Non, non plus, non. Tu ne veux pas vendre tes dents pour ta femme? Non. 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 Eh bien, je vais te quitter. la femme de lion prépare son sac, prend le petit par la main, mais quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait plaisir à l'autre. Oh, c'est mignon. Alors, le lion court derrière sa femme. Reviens, chérie, demain, j'irai vendre mes dents. Et le lendemain, le lion se rend chez Kanté le forgeron. Kanté lui arrache les dents. Le lion se précipite au marché. Que veux des dents de lion? Que veux des dents de lion? Que veux des dents de lion? Personne n'en voulait. Ça sentait mauvais. Ah, ça sent mauvais. Oh, personne, ça sent mauvais. Du matin au soir, personne n'a acheté rien du tout. D'ailleurs, quand on vend de l'ombre, on doit baisser ses prix à la tombée de la nuit. Le lion rentre à la maison. Sa femme était devant la porte. Le petit, à côté. Et la femme lui dit, « Et toi, c'est à cette heure-là que tu rentres? » « Ah, ma chérie, je suis désolé. Je n'ai pas, je n'ai pas vendu mes dents. » La lionne lui dit, « Je t'avais dit de te brosser les dents tous les soirs, puisque je n'ai pas mes bijoux, mais je vais te quitter. » La femme est partie avec son fils. Un lion qui n'a plus de griffes. Un lion qui n'a plus de... qui n'a plus de famille ne pouvait plus faire de mal à personne. Alors un jour, il quitta le pouvoir, on ne l'a plus jamais revu. Alors les mamans sont revenues et nous ont enseigné que la valeur d'un pays se mesure avant tout par la manière dont il traite ses anciens. Et c'est depuis ce jour que nous disons, il n'y a que les hommes normaux qui pensent que tout n'est pas possible. Si vous rencontrez un lion qui n'a plus de griffes et qui n'a plus de dents, ne lui racontez surtout pas cette histoire. Alors je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles. Mais avant de partir, on va continuer cette chanson quand même, car c'est une chanson que je n'avais pas chantée depuis longtemps. Heureusement que des enfants m'ont rappelé cette chanson tout à l'heure, alors que dans ma tête j'en avais prévu d'autres. Mais on va chanter celle-là. Vous êtes prêts ? La mélodie. La mélodie. Sous-titrage ST' 501